Et bonjour à tous à tous, on se retrouve pour le douzième match de ce tournoi, donc nous avons juge Claude Frollo alias Oncle Adolphe contre Collio Alors, attends, il a enlevé le prêt, d'accord, MDR, bon, voilà, contre Collio, donc on ne sait pas encore quelle faction il va avoir, nous allons jouer sur la map Morgay Morgay, voilà, donc je connais pas cette map, mais voilà, on va se lancer Let's go, il faut juste qu'il se mette prêt, ça devrait, j'ai pas le time Donc Collio qui dit qu'il a pas le temps, pas le temps de niaiser du côté de Collio, donc c'est parti, la partie va se lancer To, 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 c'est vrai qu'il fera quand même, ça fait longtemps que t'es pas venu, c'est incroyable Tom à Twitch Prime Alors, nous avons, oh putain, oh c'est chiant, on a tout le temps les mêmes factions Bon, cette fois, on a l'autre rien contre l'Himladris, c'est vraiment moche à souhait quoi Oh là là, c'est chiant Bon, on va découvrir la map, du coup, nous avons Oncle Adolf, enfin, on va Frollo, Frollo qui a La lote lorien On va découvrir un peu la map, donc il y a des trolls Il y a une petite auberge Il y a des petits trolls Il y a des wargs Des trolls Des gobelins, j'ai pas Rouen Et oui, c'est bien Collio Tu as remarqué que tu n'avais pas Rouen et que tu avais Himladris, c'est incroyable Incroyable, incroyable Himladris Farme Moi non plus Incroyable Les deux hommes disent qu'ils n'ont pas l'Orohan Par contre, il va être dég... En vrai, il y a deux elfes Tout le temps les elfes, tout le temps Himladris Tout le temps les Himladris ou l'Himladris, on n'a pas vu, je crois On n'a pas vu beaucoup de nains On n'a pas vu d'Angmar Si, on a vu une fois Angmar On n'a pas vu grand chose, ça manque de diversité, je trouve Empyrion aussi, j'adore Et il y a un nouveau Battle Royale qui est sorti Apex Legends Je pense que tu es au courant, MDR Alors, du côté de Frollo On a fait des petits malornes pour tranquillement augmenter son économie On a fait une petite baraque On est en train de faire des archers de lorien Mordor, c'est la baisse Mais là, non Ok, donc Collio qui dit qu'il n'y a pas le Mordor Frollo va gagner car l'autre lorien Counter, il me l'adresse Ah ouais, tu es à ce point là ? Ouais, j'ai essayé Mais bon, je préfère encore... Ah ouais, à ce point là D'accord D'accord, d'accord Chacun son avis Écoute Chacun son avis Donc là, je ne sais pas s'il connait la map du coup Pour l'instant, je pense qu'il va scout Pour voir s'il n'y a pas des trolls Je ne joue pas très souvent avec Collio qui essaye de bluff son adversaire en lui parlant Donc voilà, Collio qui fait un garden pour faire des scolars Donc les scolars, je rappelle, permet de débloquer des points de pouvoir Pour la faction de Imladris Car elle ne gagne pas de pouvoir en tirant d'unité Voilà, donc Tout simplement Donc là, nous avons d'unité d'arché On vient de découvrir qu'il y avait un puyotro Enfin, un cage Cavatrol Donc on n'a pas voulu y aller Ah, on a fait Aldir Pas mal Aldir, Aldir Aldir de la Lothlorien Attends, on va voir à quoi il ressemble Il y a un petit flow quand même Il y a un petit flow On ne va pas... Non mais Frollo va juste gagner Juste parce que c'est Collio en face Pas besoin d'Imladris Donc là, on va envoyer les piquets sur les trolls Très bonne idée Normalement, il devrait les défoncer Voilà Troll qui va directement foncer sur les piquets Oh là là, il a pris tellement cher Bon, il a quand même mis un coup C'est dommage que les trolls ne font pas voltiger les unités ennemies Regardez Il va donner un coup Bon, il est mort Mais en gros, il ne balance pas les troupes Il n'est pas en mode méchant méchant Du côté de Collio On a fait deux unités d'arches et d'unité de piquets On a voulu avancer Mais on est reparti dans sa base Je pense qu'on est en train de faire des scolars Peut-être qu'il va faire une nouvelle technique Genre faire que des scolars Et Roche les pouvoirs Les pouvoirs sont d'abord Ils sont quand même très 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 utiles Genre avoir le pouvoir level 30 Pour débloquer le backstage C'est quand même pas mal Elle dit qu'il y a déjà bientôt niveau 3 Oh là, Golden Arrow qui est niveau 4 D'accord, étonnant Dans BFM2, elle est niveau 10 Donc voilà Pour le moment, on s'étend toujours On fait des petits malhormes Voilà, tranquillou Top, top, top On est en train de faire les wargs Ça c'est bien joué de la part de Frollo Frollo qui creep Qui gagne de la thune et de l'expérience En tuant les monstres de la map C'est une très bonne idée Côté de Collio pour le moment On ne fait rien Ah si, là on va tenter un assaut On n'a pas fait de héros Par contre, en vrai, c'est tellement classe C'est tellement classe, il me l'adresse Genre, voilà, toi T'as une petite armée toi Mais tu sais qu'elle fera le taf cette armée Tu sais que t'as 5 piquets C'est vraiment des bons quoi Pourquoi j'exagère ? C'est mieux que Fortnite Mais ça pue Bon On va envoyer des piquets sur Directement la tanière à warg Voilà Les archers qui vont tirer Ils font masse de dégâts les archers Sur les bâtiments de trop Non ? Ah mais il y a deux Ah d'accord, il y a deux unités Il aurait pu les mettre en posture agressif Alors pourquoi ils ne butent pas les wargs ? Ils ne font pas de dégâts à warg Ah, what ? Les piquets font de 0 des gâts à warg Ça n'a aucun sens Ah, on va avoir le premier affrontement Premier affrontement On a la vision La vision sur les héros Du côté, on a fait Glitter On a fait Glitter du côté de Colio Je vais prendre la vision Oh là là, non c'est pas vrai Colio qui vient de se rendre compte Qu'imla, il me l'adresse Frollo qui du coup s'est rendu compte Qu'il avait de l'alphlorien Ah, il me l'adresse Enfin bref, voilà Ils connaissent chacun la faction qu'ils ont en face Donc Frollo qui continue à avancer Il a pris l'OBH Donc il peut faire des Beornides C'est sympa les Beornides Et il peut faire des Alors je ne sais pas du tout ce que c'est D'accord C'est des hommes plutôt pas mal On va pas se... Enfin, voilà quoi On a pas mal d'hommes en vrai Installons les tranchées Attends, il va faire des tranchées Ah ouais, il fait des tours Colio D'accord, ok Donc Colio va faire des tours dans la partie Donc les tours c'est pas mal en vrai Pour temporiser Permets de bloquer un chemin Non, même pas vrai Il est en train d'essayer de bluff Des Beornides Ouais, mais regarde Ouais, les Beornides Des Beornides Mais dans ça, c'est quoi ça ? C'est train Alcalonde Garde Je ne sais pas ce que c'est Et le roi de... Le roi Teleri Je... Je ne connais pas ces gens Je suis désolé Donc là, on va continuer à faire Les trolls et tout Ah, du côté de Colio On va commencer à avancer Je crois qu'il a vu Qu'il y avait des trolls ici On va voir Là, il vient de prendre la vision Voilà, sur le troll Il va directement focus ce troll Est-ce qu'il va prendre cher ? Il prend quand même super cher Il prend quand même super cher Oh là là Toi, ils ne prennent pas... Toi ! Ah si, là, ils sont repoussés Mais pas vraiment, toi Ils sont juste genre... Oh ! Je tombe en arrière Mais je me relève direct On va rester un peu sur la vision de Colio Pour voir ce qu'il fait Donc, on a fait... Voilà, on est en train de faire une deuxième tour Pour augmenter sa défense On a fait des scolars Donc, on est au quatrième scolars Ça, c'est bien Comme ça, plus de pouvoir Enceinte, vous voyez Il a trois de pouvoir Elro Il y a le prochain DLC Earth of Iron Cat Va sortir dans une semaine Est-ce que tu vas l'acheter ? Wow ! Wow ! Ce jeu-là, j'y ai pas joué depuis un demi-siècle Earth of Iron Cat Euh... Je sais pas Je ne pense pas Clairement, hein Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Pour le backstage Donc, des trucs cheat Genre des gardes des valeurs Ah, il faut le backstage Ah, d'accord Il faut le backstage pour ça Ah, ouais Ah, oui Non, mais c'est des trucs super forts Là-dedans, du coup C'est des trucs super pétés Non, d'accord, ok Salut, Weercut Comment ça va ? Comment ça va ? Nous avons Aldir Qui est passé level 4 Donc, il y a sa golden arrow Et là, nous avons à voir Le premier combat Entre les deux adversaires Colio qui vient de voir Aldir Aldir qui va tirer une flèche Il a... Cet archer-là a perdu Presque la moitié de sa vie Oh là là, Aldir qui prend super cher Et les renforts qui arrivent Du côté de Frollo 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 Est-ce qu'il va tenter le faille Frollo ? Non, il se replie Ok Oh là là, quelques piquets qui sont morts Deux piquets qui sont morts Du côté de Frollo Donc, je pense là Le mieux, c'est de prendre l'avant-poste Et de sécuriser la zone En fait, c'est plein de petites montagnes C'est pas mal, hein Elle est pas mal cette pimp en vrai Elle est très sympa En vrai, c'est bien de changer de map A chaque manche Comme ça, au moins Personne se lasse, quoi Genre Et c'est la découverte A chaque fois Donc, ce qu'on veut C'est découvrir Comprendre Analyser Trouver des techniques Bah, forte Pour le moment Frollo Voilà, il Ah, mais il se heal Les... Ah, c'est vrai que ça En gros Si vous faites cette compétence Et bien, les elfes Regénèrent de la vie Du lambas C'est plutôt pas mal On va pas se le cacher C'est pas mal Alors, on a fait un cinquième scola On a... On est en train de rush Les améliorations La golden arrow Qui est, je pense, primordiale Ah, nous allons avoir Le premier fight Et directement Nous avons La... Enfin, les piquets Qui se mettent en position Défensive Les archers derrière Keldor qui va tirer Le bonus de la corne Qui a été invoqué Le... Un bonus de brume Qui a été invoqué aussi Pour... Enlever les... Les bonus Oh, les archers Qui tombent... Qui tombent tellement Oh, et ils tombent tellement Les piquets C'est un truc de dingue Bon Pour le moment Frollo Il remporte le fight Alors, je sais pas si... Il est où Aldir, là ? Aldir, est-ce qu'il a utilisé Sa compétence de flèche ? Je ne sais pas En tout cas, il y a Glitter Qui va se replier Une thé d'archer Qui va tenter de se replier Les... What ? Ils sont morts d'un coup Les piquets Ok Ok Ouais, mais pas grand chose, hein Le mieux, c'est les healers Quand même Ouais, il y a des healers, ouais C'est vrai Oh là, ils sont... Ils sont morts super vite, hein Et dès qu'ils sont plus En position défensive Ils tankent plus rien Bon, ce qui est plutôt logique, du coup Donc là, Frollo Qui va reprendre le bâtiment Donc là, c'est pas mal, hein Du côté... On a bien joué, hein Du côté de Frollo Voilà, j'ai Collio Qui vient de dire J'ai mal, hein Vous pouvez le voir en haut à droite Il devrait envoyer Gildor Juste, genre Tirer quelques flèches Toi, en mode... En mode YOLO, quoi Mais au moins Pour lui faire des dégâts Oh là là On a rush les Galadrim Donc les Galadrim Que j'énerve, hein Voilà, dans la prochaine version Ils seront nerfs, hein Parce que Ils avaient une armure de... De malade Ils avaient... Enfin, c'était dingue, quoi Genre, contre la cavalerie Ils tankaient trop, toi Mais contre toutes les unités Ils tankaient trop Enfin, c'est... C'est abusé, quoi Donc, j'ai réduit leur armure, voilà Donc, remercie-moi Enfin, remercie-moi Ça, c'est incroyable Voilà, comme ça Ils seront plus OP Parce que là, vous allez voir Cette unité est super forte Elle tank tout La cavalerie Les archers Les piquets Les héros Ça réduit l'armure ? Bah oui, j'ai réduit l'armure Bien sûr que j'ai réduit l'armure Ils... Ils tankaient, genre... Genre, comme si c'était Genre un héros du ouf Genre, tu fais le mod Bah, je fais partie maintenant De l'équipe du mod En gros, je peux changer ce que je veux Quasiment Toutes les valeurs, en gros, du jeu Mais il y a tellement de... Il y a tellement de... Enfin, c'est tellement le bordel Dans leur fichier Que je n'ose pas trop toucher, en fait C'est trop, c'est trop Genre, il y a trop... Trop d'avoir... Genre, il y a de l'allemand De l'anglais Enfin... Je comprends rien, quoi Non, mais vous allez le voir Elle est vraiment forte Cette unité, bref Ah, voilà Donc, du côté de Collio On a fait les Golden Arrow Là, comme vous pouvez le voir La petite lumière jaune, là La lumeur Il n'y a pas beaucoup d'unités Donc là, il va y avoir un fight Frollo qui passe par le bas Qui va contourner son adversaire Est-ce que... Est-ce qu'on a la vision ? Voilà, on a la vision, là On n'a pas la vision sur les hommes Là, on ne les voit pas Là, on les voit On commence à voir les piquets qui arrivent Donc, voilà Frollo qui commence à se replier Qui va reformer les troupes Oh là là Frollo qui va directement foncer Donc là, vous allez voir Les archers, c'est trop, trop fort Donc là, voilà Les piquets qui sont morts directement Les pages se font Quand la méta change Et quand une unité est trop puissante Oula Bah, c'est un... En gros, c'est un mode En pleine évolution Donc, ça change un peu tout le temps Surtout, pour le moment D'y fixer les bugs Oh là là Les Golden Arrow Qui font super mal sur les piquets Bon, je commente l'action Et ensuite Si tu veux, on en reparle Donc là, nous avons Du coup Les Galatrim Qui ont défoncé les piquets Ah, il en reste Pourquoi il ne les focus pas ? Ah, ils sont bugués Ils ne veulent pas tirer Toi là, vous voyez C'est une sorte de bug Toi Ah voilà Là, c'est bon Il tire En gros, quand ils sont trop près On ne sait pas pourquoi Il tire pas Non, regardez comment il tank Là Les piquets Quand ils sont en formation défensive En plus, il a mis l'armure Et tout Enfin, un truc de dingue Il tank de ouf Il a perdu Ouais, Collio là Pour le moment Il n'est pas très très bien En plus, il y a d'autres Galatrim qui arrivent Crois-moi que Tu peux tout changer Si tu crées un héros Qui s'appelle Combattant Chez Imladry Je te croirais Ouais, je pourrais Renommer un héros Qui s'appellera Combattant Si tu veux Mais bon, c'est pas fou C'est pas fou de faire ça C'est pas fou de faire ça Non, pour le moment Ce que j'ai changé J'ai réduit L'armure des gobelins Leur vie Enfin, archer et épéiste J'ai réduit l'armure Des Galatrim Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Chez Angmar Pour l'instant, j'ai rien fait Il y a plein de trucs à changer Tout est à changer en vrai Mais c'est tellement le bordel Que c'est très très long Améliore les nains Parce que voilà Trop petit point Alors, que fait Frollo là ? Ok, il n'y a Collio Qui supprime ses bâtiments Je crois qu'il a trop peur Pour le moment, voilà Frollo qui est en train de détruire L'économie de Bon, en fait Il n'est même pas en train de détruire Il a juste à s'approcher Et Collio supprime les bâtiments Pour Mais je ne sais pas pourquoi il fait ça Alors, pourquoi il ne défend pas là ? Pourquoi il n'envoie pas ses golden arbre ? Pourquoi il n'améliore pas sa forteresse ? Pourquoi il ne fait pas d'hommes ? Ça coûte 6 Ouais, c'est vrai que ça coûte super cher Les unités de Pour le moment, il n'est pas bien du tout T'aurais dû augmenter le prix des gobelins Et pas les nerfs Nerf les unités balleureuses du passage Non mais Si vous voulez Si vous voulez parler de ça Dites ça dans Équilibrage d'accord sur le discord Je ne vais pas noter là ce que vous me dites Ça passe et ça ressort toi Il abandonne Ah là oui, là c'est plutôt Un petit peu un abandon quoi Genre Il a carrément supprimé ses défenses là Mais attends Et Collio Il renonce jamais Il y a toujours un moment où il peut revenir C'est un moment La partie d'avant Il était tellement remonté Enfin c'était un truc de dingue quoi C'est bien un elf Et voilà Il a une petite armée quoi Juste Vous êtes sur la 0.29 Non non On est sur la 0.28 Là il n'est pas sorti la 0.29 Il faut qu'il fasse de la cave Bah là il ne peut pas faire grand chose en fait En plus il y a les driels Il y a des galadrims Il y a des piquets Là non il ne peut rien faire en fait Il peut juste mourir Après il n'a pas d'engins de siège Ce qu'il va en faire Je pense qu'il ne va même pas se donner la peine d'en faire Il est en train de faire les améliorations Voilà il a les golden arrow Il a les lames améliorées Il a le porté d'endard Bon il n'a pas encore acheté ça Je pense qu'il n'en a pas besoin Ah on a fait un mur Du côté de De Collio Ah non Attends Ouais c'est Collio Ça se trouve C'est Polo contre moi il y a 7 ans Oh Pourquoi il y a une tornade là Pourquoi il y avait une tornade J'ai pas compris Mais Frollo Il s'appelle pas YRD Ouais c'est vrai Non mais Collio Il s'est battu contre YRD Juste avant Enfin contre Saruman en gros Bref Donc là nous avons un gros combat Nous avons la forteresse qui tire Nous avons les piquets qui sont défoncés Enfin non ils prennent pas très Enfin ça dépend lesquels Ouais celui là il se fait défoncer Non bah non Bah là c'est la mort Concrètement Clairement là Il y a les golden arrow Les piquets ils tombent quand même Ils sont tranquilles Mais pas Pas invincibles Heureusement Donc il reste plus que 5 archers du côté de Collio Qui sont en train de Voltiger Voilà Voilà Il en reste plus qu'un Et là nous allons focus la forteresse Donc la forteresse est hyper tanky Je préfère vous le dire Et c'est quoi qui fait ça ? Ah c'est elle ? C'est elle qui fait le vent là ? Elle dirait C'est quoi ça ? Pourquoi il tape pas la forteresse ? Pourquoi il détruit pas les bâtiments là ? C'est le moment là ? C'est une merde ce que fait Collio Hashtag noob Le pauvre Collio Il se fait défoncer Il se fait troll Et nous avons Frollo qui se remplit Que va-t-il faire ? Les Galadrim merci Et oui les Galadrim A quand un mort ? Bah je pense qu'il va bientôt mourir là On va pas se le cacher Il va pas tenir très longtemps quoi Hop La petite baraque là Oh mais elle prend tellement cher Vous avez vu les Galadrim ? Enfin les archers en soi c'est fort quoi Ça fait super mal au bâtiment Bon ils sont beaucoup d'accord Mais quand même Là en gros il va tuer Il va détruire tous les bâtiments Un un Bon ok Collio il est vent Pourquoi il focus pas directement la forteresse ? Il pourrait finir Regarde ses pouvoirs Bah il a que 12 de pouvoir Du côté de Du côté de Frollo On a 4 pouvoirs Attends Ah non non On a que 2 pouvoirs Mais on a 12 de pouvoirs D'accord Hop Et du côté de Collio On a 3 pouvoirs Bah extraordinaire quoi Oh la forteresse Elle tombe tellement vite Bon bah c'est la victoire C'est la victoire de Frollo Voilà Pour ce 12ème match Enfin un mort Un M-M-O-R-T-S Et mes mots R-T-S Et mes mots R-T-S Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte cet homme ? Attends il a toujours pas gagné là ? Il est où son dernier bâtiment ? Oh la la Ah il y a une volée de flèche Oh la volée de flèche Sur tous les scolars Oh regardez Même la volée de flèche Elle pue C'est une blague Il me manque un pouvoir Comment ça il te manque un pouvoir ? Je peux pas utiliser tes pouvoirs Ah ouais il lui manquait un pouvoir Pour avoir un pouvoir niveau 15 C'est dommage Tom Bombadil Voilà Bombadil Il voulait invoquer Tom Bombadil Tu rigoles Les Ents ils sont invatifs C'est comme ça que Collio a pu résister Contre Gagri Oui les Ents sont pas équilibrés du tout Enfin bref Un délire quoi Bon Bon bah c'était la victoire C'est la victoire de Frollo Qui passe du coup en demi-finale C'était vraiment un match Pas extraordinairement incroyable quoi Bref Donc on se retrouve pour Le prochain match A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz